... Jeter, pas question. Faire réparer ses objets en panne est en vogue. Pas toujours facile, cela dit. Heureusement, l'association Céant, consommée et échangée autrement à Nanterre, organise des Repair Café. C'est un lieu associatif où des bricoleurs bénévoles, avec certains savoirs, proposent de réparer gratuitement des objets et les visiteurs qui viennent sont des gens qui veulent bien donner une dernière chance à leurs objets avant de le jeter et d'en racheter un neuf. C'est un lieu où on lutte contre l'obsolescence programmée, le gaspillage, la surconsommation. Une à deux fois par mois, l'association invite les Nanterriens aux quatre coins de la ville à donner une seconde vie à leurs appareils destinés à la casse en échange d'une collation et d'une participation active. Ça donne un peu de communication en même temps avec les gens. Ça vitamine un petit peu le dialogue avec les gens. C'est une très bonne action, forcément. Il faut que tout le monde s'y mette. On peut penser un peu à notre terre si bienveillante qui nous importe beaucoup. Il faut éviter de jeter et recycler, recycle le maximum. Ah oui, ça fait des économies. Les gens s'achètent un jeûne qui est trop cher et après quand il s'est déchiré juste en dessous, là, ils ne le volent plus. Mais maintenant, il s'est trouvé qu'avec nous tous sur un jeûne, un morceau, on peut le réparer. Et c'était très bien fait, très rapidement. J'ai beaucoup apprécié sa gentillesse en tout cas. Ici, tous les bricoleurs-réparateurs sont bénévoles et engagés pour lutter contre la surconsommation. Des gens jettent des produits qui fonctionnent encore. C'est un engagement écologique et c'est en même temps social. On aide des gens qui n'ont pas forcément les moyens. Et puis c'est même social pour moi. On rencontre des gens qui sont plutôt de bonne volonté pour nous aider, pour apprendre. J'ai fait des choses vraiment convenables à moi et aux autres gens qui ont besoin de réparer leurs biens, leur vélo ou quoi que ce soit. Prochain Ripair Café, les samedis 27 avril et 25 mai à l'espace Hoche du centre des Acacias, 31 avenue de la commune de Paris.